Si vous cherchez à vous mettre un peu au vert en sortant de la capitale, je vous ai préparé 10 idées de sorties à moins d'une heure de Paris. Entre balades côté nature, visites de patrimoine ou même micro-aventures pour les plus baroudeurs, voici une petite sélection de meilleurs spots autour de Paris. Et on commence tout de suite avec Provins, une ville médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et à seulement 1h30 de Paris. Cette ville est un véritable joyau avec son enceinte fortifiée, son donjon et bien évidemment ses maisons à colombages. L'enceinte fortifiée qui protégeait la ville faisait 6 km à l'origine, il en reste désormais environ 2 km. Et l'accès n'est pas restreint, vous pouvez même vous balader sur ces remparts. Et le monument à ne surtout pas rater quand on vient à Provins, qui servait en réalité de prison et d'arsenal et qui date du XIIe siècle, c'est la tour César. Vous pourrez terminer votre visite avec la grange au Dîme pour découvrir l'envers du décor des foires de l'époque, ou même s'ils sont ouverts, visiter les souterrains de Provins qui occupent quasiment tout le sous-sol de la ville. Cette cité médiévale vous transportera en plein Moyen-Âge, c'est un détour plein de charme qui mérite qu'on y passe au moins une journée, voire un week-end complet. Et si vous choisissez bien votre week-end, vous aurez peut-être la chance d'y aller pile pour les médiévales, la plus grande fête médiévale de France qui a lieu en règle générale le deuxième week-end de juin. Pour cette deuxième étape, je vous emmène dans le parc régional du Gatiney français, et plus particulièrement en forêt de Fontainebleau, un espace boisé de 25 000 hectares et accessible depuis Paris en seulement une heure en voiture ou 45 minutes en transilien. Et dans ce parc régional, dans la forêt des Trois-Pignons, se cache une curiosité géologique, une immense mer de sable, le doux nom des sables du cul du chien. Cette étendue de sable date d'il y a au moins 30 millions d'années, lorsqu'il y avait encore un océan qui recouvrait le site. Du quartz s'était déposé au fond et il s'était ensuite désagrégé pour se transformer en sable. De quoi passer une après-midi farniente plutôt agréable. Et pour les plus sportifs d'entre vous, vous allez être servi dans ce parc avec le Sentier des 25 Boss. Un parcours de 16 km avec 830 m de dénivelé positif cumulé pour un temps de parcours d'environ 6 heures. Et le cadre est juste magnifique, on ne se croirait clairement pas une heure de Paris. Et si vous êtes plutôt sortis culturels, les environs de Fontainebleau auront aussi de quoi vous satisfaire avec trois villages qui vous transporteront en plein cœur du mouvement impressionniste. On commence avec la commune de Barbizon, un charmant petit village de renommée internationale qui abrite de nombreuses maisons de peintres paysagistes et plus connue tout simplement sous le nom de Village des Peintres. Un peu plus au sud de Fontainebleau, vous trouverez le village de Bourron-Marlotte. Et comme Barbizon, cette commune a vu passer pas mal de peintres et d'écrivains célèbres comme Paul Cézanne, Auguste Renoir ou même son fils cinéaste Jean Renoir. Son premier film, La fille de l'eau, fut d'ailleurs tourné en grande partie dans ce village en 1924. Et on y raconte même que Jules Renard y aurait écrit Poil de Carotte. Et enfin la commune de Samois-sur-Seine, réputée pour son festival de jazz manouche qui a lieu en général début juillet chaque année. Un village au charme indescriptible où Django Renard a passé ses derniers jours. Une balade très chill sur le chemin de Halage, où vous pourrez d'ailleurs apercevoir quelques magnifiques villas construites entre la fin du 19ème et l'entre-deux-guerres. Le sud de la Seine-et-Marne nous offre décidément beaucoup de choix. Et cette fois-ci c'est une balade à pied, à vélo ou même en véhicule électrique le long du canal de loin. Et tout ça accessible encore une fois en moins de 45 minutes depuis Paris en TER. Vous pourrez découvrir des sites remarquables comme Moray-sur-Loin qui fait partie des 100 plus beaux détours de France. Un des artistes impressionnistes qui ne s'y était pas trompé, c'est Alfred Sisley qui y a vécu pendant près de 20 ans. Et sur ce parcours, vous pourrez aussi découvrir quelques écluses et parcourir le chemin de Halage tout au long du canal sur environ 20 km. Une petite précision sur cette portion cyclable, elle fait partie de la Scandiberic, un itinéraire à vélo qui part de Norvège et qui finit en Espagne. Vous pouvez même faire un crochet par Nemours, une autre cité médiévale, ou par le Mont-Sarrazin, un coin très prisé pour l'escalade, ou même pousser carrément un peu plus loin pour aller voir l'église gothique de l'Archamps. Cette fois, c'est carrément à seulement 30 minutes de Paris que je vous amène dans la forêt de Rambouillet, qui est l'une des plus grandes du département des Yvelines avec près de 14 000 hectares. Une balade de 17 km entre forêt, rivière et étendue d'eau, et où les sentiers sont très bien tracés, vous n'aurez aucune chance de vous perdre. A mi-chemin, vous pouvez faire une halte au bord des étangs de Hollande ou à l'étang de la Plaine pour observer les oiseaux. Ces étangs représentent un haut lieu de leur mythologie avec un nombre d'espèces animales assez conséquent. Vous ne serez pas déçu de la balade. Alors vous les entendrez, ça c'est une certitude, mais pour les voir, là c'est une autre histoire. Il faut être très patient. Et pour terminer votre journée, découvrez Montfort-la-Maurie en lisière de forêt, une cité médiévale riche de son histoire à explorer quelques heures. Pour la petite histoire, c'est également dans cette commune que Maurice Ravel a composé le très célèbre Boléro. On reste en Valais de Chevreuse et on peint à Chevreuse avec une petite balade à faire le long d'une rivière. et ça dure environ une heure ou deux. Un chemin a été aménagé le long de la rivière sur un kilomètre et demi. Une petite balade assez courte, mais très relaxe, bien loin de la circulation. Une fois la balade finie, il vous faudra un peu de courage pour grimper jusqu'au château de la Madeleine qui surplombe la ville et qui vous permettra de profiter d'un panorama assez exceptionnel sur toute la vallée de Chevreuse. Et pour les plus courageux, vous pouvez opter pour un autre parcours en Valais de Chevreuse avec le trail des 90 boss et des 500 arpents. Mais je vous le dis tout de suite, c'est 55 km de rando et 2000 m de dénivelé cumulé. Vaut mieux avoir la forme. La bonne nouvelle, c'est que ce parcours est composé de trois tronçons d'environ 15-20 km et si vous n'en faites qu'un, ça vous fera une petite rando de 4-5 heures, ce qui reste un peu plus abordable pour débuter. Et vous pouvez même faire un mini détour par l'abbaye des Voix de Cernay, une très belle abbaye cistercienne du XIIe siècle. Pour cette septième idée, on commence l'étape en Normandie, une balade qui vous fera partir de Vernon jusqu'à la Rochebillon, un des plus beaux villages de France. Après avoir flâné quelques heures dans le centre historique de Vernon, n'oubliez pas l'autre rive de la Seine pour découvrir le vieux moulin et le château des Tourelles. Vernon est un point de départ idéal pour faire une balade de quelques heures en longeant les rives de la Seine et en passant sur les coteaux de l'Epte. On rejoint ensuite le village de Giverny par des petits sentiers franchement pas désagréables. Tiens d'ailleurs, Giverny, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est LE village de Claude Monet. Il y vécu de 1883 à 1926. Un village aux charmes fous où les fleurs rythment les saisons. A ne pas rater dans cette visite, l'hôtel Baudy qui vit passer de nombreux artistes comme Cézanne et Roudin notamment. Et bien sûr, si c'est ouvert, la maison de Claude Monet et ses jardins. Et le meilleur de la rando reste à venir avec la petite portion qui relie Giverny à la Roche-Guillon en passant par les crêtes et un bout de GR2. Des points de vue de malade sur la vallée de la Seine et les falaises. Et donc, fin de parcours à la Roche-Guillon, un village classé parmi les 150 de plus beaux villages de France et situé en Ile-de-France mais à quelques centaines de mètres de la Normandie. Et pour la petite anecdote, son château a d'ailleurs inspiré plusieurs artistes en tout genre. On le retrouve d'ailleurs dans une des bandes dessinées de Blake et Mortimer. On met le cap au nord de Paris cette fois-ci et plus précisément au nord-est dans la ville de Sanlis et à seulement 30 minutes de Paris. Et le moins qu'on puisse dire c'est que cette ville a un charme de fou et un patrimoine de plus de 2000 ans. Un des nombreux spots à ne pas rater dans cette ville, c'est le parc du Château-Royal. Il ne reste que des vestiges mais le lieu est chargé en histoire puisque c'est ici que Hugues Capé a été désigné roi des Francs en l'an 987. Et vous trouverez un autre aspect historique de la ville avec les remparts gallo-romains. Une muraille construite au IIIe siècle et qui mesurait à l'origine 800 mètres de long. Sanlis est clairement la destination idéale pour un week-end romantique par exemple et si vous avez la possibilité d'y aller en semaine, vous profiterez également du marché qui se tient tous les mardis et les vendredis. Et pour les adeptes de vélo, les environs de Sanlis auront de quoi vous satisfaire aussi avec le passage de la Scandibérique comme le long du canal de loin et l'avenue verte Paris-Londres. Et également une voie verte qui passe devant l'ancienne gare. A seulement 15 minutes de Sanlis se trouve un autre spot très relax, c'est le château de Chantilly, une autre perle du patrimoine français. Ce château date du XVIe siècle et il possède une collection d'oeuvres assez impressionnante avec des tableaux, des pièces et de nombreux manuscrits précieux. Et si la météo est de la partie, ne ratez pas son immense parc de 115 hectares divisé en plusieurs styles selon les époques. Vous pouvez d'ailleurs finir votre journée à profiter du soleil devant le château ou alors profiter des grandes écuries à deux pas du château, les plus grandes écuries d'Europe qui abritent notamment le musée du cheval. Et bien sûr, une visite à Chantilly serait plutôt ratée sans goûter au moins une fois à la vraie crème Chantilly. Si vous venez dans le coin pour plusieurs jours, la forêt de Chantilly offre aussi de belles balades que ce soit à pied, à vélo ou même à cheval, pourquoi pas, 7000 hectares de forêt et à quelques minutes seulement du château. Et à ne pas rater dans cette forêt, ce sont les étangs de Comel qui ont été aménagés au XIe siècle par les moines de l'abbaye de Chantilly. Et d'ailleurs, on va y aller juste après dans cette abbaye pour la dernière étape. Ces trois étangs sont très faciles d'accès et plusieurs itinéraires de balades sont possibles. Un haut lieu ornithologique une nouvelle fois qui vous permettra de découvrir notamment le château de la Reine Blanche. Pour cette dernière étape, on part sur les traces d'un certain film très connu avec la découverte de l'abbaye de Chantilly et les environs d'Armenonville. Ce domaine est une petite pépite dans l'Oise. Vous pourriez découvrir les ruines de l'abbaye fondée par Louis VI le Gros, son parc, sa chapelle et surtout sa roseraie. D'ailleurs, la meilleure période pour découvrir ce lieu est le mois de juin avec la fête de la rose. Mais revenons un petit peu sur cette chapelle. Elle ne vous rappelle rien ? Par ce coup, je vais retrouver la chapelle, j'ai mon trésor ! Mon trésor, mon trésor ! On va se faire bouffer les couilles ! Ma chapelle ! Ma chapelle ! La meilleure, la vache de J'ai pitié ! Et oui, c'est bien ici qu'a été tournée une partie des Visiteurs avec Jacouille et Godefroy de Montmirail pour la fameuse scène des funérailles du Duc de Pouille. Comment on fait pour l'athlète ? Donne ton sac ! Et pour les plus solitaires, la forêt d'Hermenonville est parfaite. Vous n'y croiserez que très peu de monde et vous pourrez profiter du calme et de sentiers assez sauvages. D'ailleurs, un des meilleurs spots à ne pas rater, c'est la cabane de Jean-Jacques Rousseau qui venait y méditer et s'inspirer. Dernier arrêt de cette dernière étape, le château d'Hermenonville. Et là, vous allez très vite comprendre pourquoi. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est bien le château de Montmirail version moderne qu'on voit dans les Visiteurs et sa suite, les Couloirs du Temps. Et le lieu a un petit côté intemporel. On peut remarquer d'ailleurs qu'ils ont rajouté quelques tours pour le tournage. Je t'expliquera ça à la police ! Dame Ginette ! Tu lâches dans le gueule ! Dame Ginette, il m'a brûlé de douce à mes ! Madame est une amie de monsieur. Oui ! Si vous étiez en quête d'inspiration pour vos prochaines sorties, vous voilà prêts à découvrir les environs de Paris. Si vous avez d'autres idées de sorties autour de Paris à proposer, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos découvertes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao !